On est prêts. Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du conseil municipal de Bois-Châtel tenue le 15e jour du mois de mars 2021 par vidéoconférence conformément à l'autorisation temporaire du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est 19h03. Bonsoir. Point numéro un, embauche coordonnateur des loisirs et de la culture. Donc, suite au changement de poste de Mme Amélie Bédard, il a fallu procéder à l'embauche d'un remplaçant aux loisirs. Donc, suite aux recommandations du comité de sélection, la municipalité procède à l'embauche de M. Billy Boisvert pour un poste de coordonnateur des loisirs et de la culture. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose M. le maire Vincent Guillaume. Merci M. Guillaume. Point numéro deux, adoption des états financiers 2019 de Plumobile, transport collectif et adapté. Donc, la municipalité de Bois-Châtel, autorité compétente en matière de transport, a conclu une entente le 29 octobre 2019 avec développement Côte-de-Beaubré, le nommant comme organisme délégué pour le transport collectif et adapté sur son territoire. Donc, Plumobile présente un état des résultats de 2019 avec des revenus pour la municipalité de Bois-Châtel de 277 583, ainsi que des dépenses de 277 583. Donc, le conseil municipal adopte les états financiers de 2019 de Plumobile. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose M. le maire Natacha Débiens. Merci Mme Débiens. Point numéro trois, adoption du budget 2020 de Plumobile, transport collectif et adapté. Donc, c'est dans la même procédure que l'autre, sauf que c'est pour le budget de 2020. Donc, la municipalité Bois-Châtel offre les services de transport collectif et adapté par l'entremise de Plumobile depuis 2019 et qu'elle appuie financièrement Plumobile, organisateur de déplacement. Plumobile a produit un budget pour Bois-Châtel pour l'année 2020. Ce budget propose des revenus de 706 356 et des dépenses de 691 474 pour un surplus d'exercice de 14 892. Donc, le conseil municipal adopte le budget de 2020 pour Plumobile. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose M. le maire Daniel Morin. Merci M. Morin. Point numéro quatre, adoption du budget 2020 revisé de Plumobile, transport collectif et adapté. OK. Donc, nous présentons le budget revisé de Plumobile 2020 à la demande du MTQ. Le budget propose des revenus de 706 356 et des dépenses de 691 474 pour un surplus d'exercice de 14 892. Donc, le conseil municipal adopte le budget 2020 revisé de Plumobile. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose M. le maire Michel Cochon. Merci M. Cochon. Point numéro cinq, adoption du plan d'optimisation de Plumobile, transport collectif et adapté. Donc, suite à la pandémie de COVID-19, ça a entraîné des changements dans les prévisions annuelles. Donc, Plumobile a fait un plan d'optimisation et propose des économies de 21 164 $. Donc, le conseil municipal adopte le plan d'optimisation de Plumobile. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose M. le maire, c'est M. Bernard. M. Bernard. Donc, point numéro six, questions, table du conseil? Non, ça va. Merci. M. Boudreau, est-ce qu'on a des questions du public? Non. Merci. Donc, point numéro quatre, levée de l'Assemblée. Je propose, M. le maire, point numéro six. Merci Mme Giroux. Donc, merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada